bonjour bienvenue dans le jardin grandiflora allez temps de passer à l'hivernage donc protéger ses plantes contre bas les rigueurs de l'hiver qui peuvent être quand même des fois surprenantes et ça a été le cas l'an dernier où on s'était laissé surprendre tant par le froid alors heureusement j'avais cette serre qui a protégé quand même plusieurs des plantes mais même dans la serre les plantes ont gelé donc cette année je vais renforcer un petit peu la protection pour être sûr que je n'ai pas de mauvaises surprises et on a eu le cas sur l'hibiscus qui va en fait a quand même bien gelé et redémarre tout doucement et redémarre que maintenant ça fait seulement quelques semaines qu'il nous montre ses premières fleurs et il est déjà temps de rentrer dommage on n'en aura pas profité mais ça c'est parce que je l'ai pas assez protégé cet hiver voilà donc là du coup maintenant ça va être nettoyage de la serre pour commencer parce qu'elle a accueilli voilà c'était cette tomate que j'avais fait entre l'espace extérieur et l'espace intérieur et puis bah en fait vous voyez les tomates j'ai continué malgré tout à en récolter quelques unes par ci par là et maintenant bon voilà il est temps de se dire ça y est il y aura pas assez de chaleur ni de luminosité donc je ramasse les tomates vertes pour en faire quelques pots de confiture dernière récolte avant de faire ce nettoyage sortir les pieds de tomates qui restent puis nous allons essayer d'organiser la serre pour que je puisse y accéder plus facilement parce que l'an dernier j'avais un petit peu bourré mes pots partout ça l'avait vite rempli je n'y avais plus accès donc il y avait que l'arrosage où je me faufile au niveau de la porte d'entrée et je devais pousser un petit peu le bras pour aller arroser dans le fond donc voilà je vais fort de cette expérience je vais essayer de réorganiser différemment la serre pour qu'elle soit plus pratique à venir à tout moment de l'année tout moment de l'hiver tout moment de la saison bon j'ai presque envie de grignoter encore celle ci quand même elles sont encore délicieuses c'est incroyable on peut quand même dire que cette expérience était intéressante parce que les récoltes c'est jusqu'à maintenant donc malgré tout il y a eu un peu plus de longévité dans la serre qu'à l'extérieur ou à l'extérieur bien entendu avec une saison plutôt humide le mildiou et les plans étaient franchement moches dès la fin août et dès le début septembre donc on a libéré l'espace relativement tôt j'améliorais certainement un petit peu plus l'organisation et les bacs même si je trouve que malgré tout les sacs de terreau comme ça ça fonctionne et donc ça peut être une expérience que vous reproduisez chez vous si vous êtes en balcon en terrasse vous pouvez tout simplement mettre des sacs de terreau mettre les tuteurs et puis planter vos tomates et même si c'est en espace à l'air libre ça fonctionnera très très bien un élément que je trouve intéressant c'est que les plombs alors honnêtement je sais plus les variétés que j'ai planté dans les dans les sacs mais je trouve que les tiges sont vraiment très fortes et ça je trouve que c'est un petit plus par rapport à l'extérieur c'est qu'il y a eu alors est ce que c'est le fait d'être planté que dans du terreau mais je trouve que vraiment la structure limite se tient toute seule c'est impressionnant je confirme que le système racinaire s'est quand même bien développé c'est je pensais pouvoir tirer dessus et récupérer la motte mais au final ça prend ça a bien épousé tout le sac impressionnant donc je confirme ça fonctionne en sac de terreau alors mes agrumes ont deux conditions différentes pour la première condition je veux dire c'est que je ne les ai pas à suffisamment entretenus c'est vraiment les agrumes aiment beaucoup de matières organiques il faut être assez régulier dans l'apport de d'éléments nourrissants et là je n'ai pas vraiment pas fait je les fais un petit peu au début du printemps même fin du printemps puisque tout cet été je les ai pas trop trop entretenus donc faute à moi j'ai pas beaucoup de résultats dans ce citronnier on voit bien que les fruits restent ont été totalement enfin nul enfin voilà j'ai totalement raté la production sur celui-ci par contre sur l'autre qui est à côté les petits pommelos sont en train de venir donc donc là on va quand même les entretenir faire en sorte que ils viennent à maturité sur la phase hivernale et là tout est l'intérêt de la serre et ça va être ça le bonheur d'avoir une serre cette année je vais pouvoir les observer à venir à maturité en ayant ce micro climat de la serre en même temps comme je l'ai dit on va les protéger pour faire en sorte que si les températures descendent quand même un petit peu bas dans la serre ils puissent quand même avoir ce climat où il y aura autour de 5 10 degrés dans la serre pas trop en dessous quand même et puis et puis voilà on va les surveiller et on va bien sûr leur mettre de l'engrais mais pour l'instant première opération et bien on va les emmener proche de la serre lorsque je l'ai pris à l'extérieur je me suis dit qu'en fait la production avait beaucoup avorté je pointais à des petits citronniers qui était encore tout petit et en fait je me rends compte que c'est le contraire c'est qu'on est sur la deuxième phase de développement donc ça c'est le site russe meyer qui fait deux productions par an donc l'une sur la partie en principe qu'on devrait avoir au mois de décembre un petit peu dans le même exemple que nous avons ici sur les petits pomelos et il y en aura une autre pour le printemps et donc là on commence à voir les premières fleurs et certainement les premiers fruits ils sont en train de percer d'où la nécessité de rajouter de l'engrais pour leur donner vraiment tous les éléments nutritifs qu'il faut pour alimenter tous ces tous ces fruits puis on fera peut-être quelques petites corrections également de manque de fer et de on observera ça sur la saison mais oui voilà pour l'instant c'est certainement un manque d'engrais qui a été le fait que les fruits ne sont pas restés sur la plante sur la partie printanière et estivale mais là il y a encore de bonnes chances d'avoir des fruits pour la sortie de l'hiver début de printemps voilà donc on va faire la même chose ici une bonne poignée d'engrais à peu près pour l'équivalent de 30 30 50 grammes on griffe bien allez je remets le paillage voilà donc on va faire un petit essai mais là je pense que j'ai une planche suffisamment costaud pour accueillir un pot qui va faire simplement ce poids là ça va venir ici mieux orienter le citronnier que ça ne gêne pas et peut-être écarter encore un peu voilà on va tester ça une des problématiques que j'ai qui était mon organisation avec des dalles qui permettent à l'eau de s'évacuer je dois avouer que ça fonctionne quand même assez bien alors que l'an dernier je les avais j'avais positionné des pots ici et là je vais avoir une légère pente donc il y aura certainement des cales à mettre et l'enjeu il va être là de mettre les pots en périphérie pour que je puisse rentrer venir arroser et venir apporter les éléments qu'il faut pour protéger les plantes et être à l'aise tout autour tout autour de la serre pour l'instant le principe fonctionne je vais juste m'assurer que ça crée pas un poids sur le pot mais en fait ces pots là sont suffisamment lourds pas mal c'est pas mal j'ai juste une une question et je surveillerai c'est l'arrosage bien entendu que je vais amener sur la phase sur la phase hivernale m'assurer que la planche ne fatigue pas trop alors je dois avouer qu'elle était planquée dans l'herbe elle a eu toute l'humilité qu'il faut et c'est un bon bois donc donc je pense que ça va le faire mais il va pas quand même falloir surveiller parce que bien entendu si la planche cède bah ça tombe sur les pots ça va les casser il faut tout recommencer mais là c'est pas mal je suis assez content du de l'approche et ça j'avais même oublié que ça pouvait me libérer encore de la place en dessous pour des pots plus petits donc c'est pas mal allez on va continuer ce travail puis ça devrait être assez décoratif en fait ça me plaît bien donc on va voir on va observer comme je dis le le poids sur la planche mais je pense que c'est bien je pense que c'est bien bon je rentre également nos bougainvilliers alors je les rentre une fois de plus parce que principalement ils sont en pot et que ça reste une plante du bassin méditerranéen bien entendu et cette année ils ont pas fleuré du tout comme les années précédentes on a eu quelques grappes de fleurs ça a été joli un petit peu sur l'été mais vraiment rien à voir avec les années précédentes donc il y a deux options la première toujours notre fichu climat de la saison manque d'ensoleillement un petit peu plus frais donc ça c'est certainement une des raisons certainement une raison fort probable deuxième raison c'est que cette année je les ai pas mis contre le mur de derrière la piscine et j'ai trouvé que créer une un groupe de peau sur un angle de la piscine c'était joli et et donc je pense qu'ils n'ont pas eu assez de chaleur avec le peu de chaleur qu'on a eue ça n'a pas été suffisant pour vraiment donner cette impression ce confort à la plante donc voilà je pense que c'est la deuxième raison et puis là à les hiverner je me dis bon allez temps de les tailler parce que c'est ils sont vraiment pas joli donc je vais leur redonner une forme boule on va les laisser cet hiver voilà dans une forme nettement plus réduite et puis on les observera au printemps prochain je pense qu'ils vont bien reprendre il serait peut-être temps de changer la terre et je verrai je verrai ça au printemps ce sera le bon moment de le faire mais là voilà l'idée numéro 1 je vais les réduire avant de les hiverner avant qu'ils prennent trop de place dans le dans cet espace parce que je dois avouer que les branches sont quand même pas très agréables avec ces piques là qui qui ressortent donc de de rentrer avant que les branches sont là pour c'est pas très très agréable il ya souvent des petites éraflures qui se font sur le visage et sur les bras bon voilà donc là je vais le rabattre le taillé ce serait certainement mieux au mois de mars mais là pour une approche de confort dans le l'occupation de l'espace je le fais maintenant alors en voile d'hivernage j'utilise un voile un papier bulle alors c'est ce que j'utilisais avant d'avoir la serre lorsque mes peaux étaient à l'extérieur et je trouve ça très pratique je trouve ça ça crée l'effet pour moi de micro serre donc en extérieur je pense que le papier bulle est vraiment une bonne solution si vous devez laisser vos peaux à l'extérieur parce que vous n'avez pas de structure pour les accueillir aujourd'hui j'ai la structure donc le voile traditionnel que vous connaissez serait suffisant c'est à dire voilà le voile d'hivernage que l'on que l'on peut trouver cette toile et la positionner autour de des citronniers et ça fonctionnera très bien ça fera cette petite protection qui va bien bon moi comme j'ai mais papier bulle je vais les recycler je vais les utiliser puisque je les ai donc voilà c'est ce que je vais positionner autour de mes citronniers je vais certainement mettre aussi un thermomètre pour contrôler la température qu'il va y avoir dans la serre et puis et puis voilà les surveiller et je les protégerai plus tard dans la saison ou pas de plus pour profiter de leurs fleurs actuellement j'avais utilisé une attache de voile d'hivernage je trouve que c'est très intelligente et je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas penché sur la question plus tôt alors là le système il est vraiment très simple plus adapté pour les voiles que pour le papier bulle je vais quand même essayer on va voir si ça si ça fonctionne donc l'idée elle est vraiment toute simple c'est que vous entourez votre voile d'hivernage vous mettez ce tube dans votre voile d'hivernage et puis derrière vous venez clipser le tube dans ce petit clip par effet je trouve ça super sympa c'est comme je le dis je n'avais pas du tout pensé avant je suppose que mon papier bulle va être trop gros bon comme je le disais c'est pas totalement adapté au papier bulle parce que le papier bulle est nettement plus épais que le voile ça fonctionne quand même dans cette approche de de petits clips qui épousent la forme d'un tube je me dis je vais l'utiliser je vais chercher des bambous beaucoup plus gros que ce que je n'ai mis là comme ça je pense que je vais les clipser sur les bambous ça c'est une bonne idée et après quand je dis clips ça donne tout de suite l'idée effectivement de prendre également des clips que vous pouvez trouver dans le commerce et ça rendrait les choses nettement plus simples que quand j'ai forcé comme je l'ai fait là parce qu'à un moment donné je le redis mon papier bulle n'est pas adapté pour ce ce sujet mais je trouve vraiment l'idée très très intelligente et que j'aurais dû l'utiliser depuis quelques années voilà donc après avoir protégé celui-ci alors au niveau protection je remettrai un petit peu comme je disais par rapport au polygala je vais surveiller la météo si la météo tourne vraiment au très froid je viendrai mettre une petite protection ici mais j'aime bien laisser l'air quand même circuler donc voilà donc là si jamais des fois il y a forcément si froid il y a il y a du soleil ça va souvent ensemble donc rapidement les le papier bulle va monter en chaleur avec la vitre qui est juste à côté devrait y avoir déjà un microclimat qui s'installe et surtout je viens d'en mettre cette protection s'ils annoncent des des fois sérieux pendant quelques jours donc voilà ça ce sera pour finir cette protection pour finir bah j'ai envie de dire on va attaquer celle-ci j'y mettrai mes clips donc sans doute que je vais comme je l'ai dit je vais mettre des tuteurs plus gros et je viens de les clips c'est directement sur les tuteurs bon mais il me reste un petit peu de travail pour finir d'organiser la serre mais ça fonctionne très bien et ça me plaît donc je pense que ça va être efficace pour pour cet hiver puis on verra le résultat au printemps prochain voilà l'hivernage c'est souvent les dates repères c'est souvent le 1er novembre et la période de Pâques donc voilà pour pour notre région toujours est-il effectivement là on est vraiment dans le contexte des différentes régions de France sans doute que dans le nord vous avez déjà commencé à protéger hiverner un petit peu plus vite que je ne l'ai fait et sans doute que dans le sud bah vous allez encore attendre quelques semaines toujours est-il que pour nous c'est la bonne période c'est toujours le mois de novembre le 1er novembre qui est un petit peu le repère et puis on les sortira autour de Pâques et selon la météo qui aura au mois d'avril voilà ce sera autour du 15 avril du 20 avril enfin on verra ce sera certainement dans cette période là que toutes ces plantes vont retrouver l'air extérieur voilà je vous retrouve demain pour la tâche également que l'on réalise tous les mois de d'octobre et bah c'est le terreau tâche c'est de regarnir son gazon et faire en sorte que une fois de plus notre espace vu de la maison soit superbe tout l'hiver je vous retrouve demain j'en ai bien